Bonjour, je m'appelle Geoffrey. Avant d'entrer à la Forge Jeune France, j'ai fait beaucoup de choses erronées dans ma vie. Même que pendant trois ans, je volais les offrandes de l'église. J'étais servant de messe, j'enseignais le catéchisme aux petits, alors que je ne connaissais rien à la Bible. J'improvisais seulement. Mon but, c'était juste de voler les offrandes de l'église. Et s'il fallait enseigner le catéchisme juste pour avoir la confiance des prêtres, je le faisais. Notre technique était simple. Donc, après avoir fini de servir, deux personnes étaient devant l'entrée pour surveiller pendant que moi je volais. Avant de commencer le culte, je planifiais tout, comment tout allait se passer. Et s'il y en avait un qui hésitait, j'étais là pour le motiver. Pour lui dire que vraiment, notre motivation, c'est l'argent. Et à l'intérieur de moi, j'étais constamment en colère. À l'intérieur de moi, j'avais une haine que j'exprimais dehors. En faisant tout ce qui était interdit. Cette colère, elle est venue lorsque mes parents se sont séparés. Étant petits. Et ça a créé une haine en moi, une colère que j'exprimais dehors. Et même dans ma famille, j'étais considéré comme un moins que rien. Comme quelqu'un qui n'allait pas réussir. Et voilà la cause de mes vols, de mon désespoir, mon doute que j'avais. Et là, j'ai connu la Fort Jeune France. Ça a été le déclic. En écoutant les témoignages de jeunes qui ont connu la même vie que moi. J'ai vu qu'ils avaient une paix en eux. Je les enviais. Je voulais avoir cette paix. Et j'ai commencé à changer, petit à petit. Et j'ai pu avoir le courage d'arrêter tout ce qui contribuait à mon mal-être. Le doute, le désespoir, le vol, les bagarres. Et aujourd'hui, je donne le meilleur pour réaliser mes objectifs. Je réalise mon rêve. Je suis un homme libre. Je suis un homme libre.